Allo tout le monde, c'est Sissa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Syndicate, n'est-ce pas ? La dernière fois, on avait combattu le chef du clan du district Whitechapel, maintenant notre prochain objectif, c'est d'essayer d'avoir le plus d'alliés possible dans la ville pour pouvoir asseoir un petit peu et développer le gang des rooks, c'est aussi, on va dire, on ne va pas appeler de domination en soi, parce que ce n'est pas ça le principe, mais développer le réseau des assassins dans Londres, donc c'est ce qu'on essaye de faire, la dernière fois on avait rencontré notre choyeur, voilà, n'est-ce pas ? On va regarder si d'ailleurs ça affiche de personnages, alors vu que ça fait, je ne rejoue pas le lendemain par rapport à l'autre vidéo, donc forcément je suis un peu perdue le temps que je mette Graham Bell, voilà, qui nous avait demandé de changer les fusibles tout en haut de l'édifice, n'est-ce pas ? Et donc Big Ben, et on a réussi à obtenir un nouveau matériel qui est le grappa, qui est relativement utile, alors j'ai vu très récemment certains tests, alors je ne me suis pas spoilée ou quoi que ce soit, j'ai regardé les plus éléments, les gens ont extrêmement de mal, enfin les gens, les testeurs ont eu du mal avec le grappa en soi, alors moi je n'ai eu aucune difficulté, c'est le seul truc que j'ai réussi à maîtriser pour le moment, donc ça me semble vraiment étrange, voilà, on avait rencontré McBean, donc celle qui va gérer notre QG, qui se trouve dans un train d'ailleurs, Dickens, qu'on a rencontré comme ça dans la rue, ça va être un personnage qu'on va essayer d'avoir à nos côtés, Oddie, c'est une jeune fille orpheline qui gère un bon groupe d'enfants orphelins, donc ils arrivent à récupérer des informations sur la ville, Aberline, il fait partie de la police, donc c'est un allié aussi qu'on va essayer de mettre de notre côté, il nous avait dit de capturer certains fugitifs et de les lui ramener, donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois aussi, Henry Green, l'un des tout premiers PNJ qu'on a rencontré, et qui nous a donné quelques informations sur les personnes avec qui il faut avoir de très bonnes relations à Londres, donc voilà le deuxième perso qu'on incarne, et Topping qui gère quant à lui les quêtes secondaires concernant les combats à main nue, voilà tout simplement, alors, j'entends déjà, venant de je ne sais quelle contrée, une remarque qu'on m'a faite, alors c'était pas, c'était pas, voilà, c'était pas une remarque pas constructive du tout, enfin elle l'était, c'était une remarque constructive en soi, voilà, j'ai pas, je me perds dans mes explications, on m'a dit que j'avais passé beaucoup trop de temps dans l'épisode 2 à faire, à lire la base de données en soi, en plus je l'ai dit juste après, ou même pendant la lecture, les personnes qui sont pas intéressées par la base de données, vous pouvez toujours passer, parce qu'après la lecture de la base de données, j'ai fait quelques missions, donc c'est pas négligeable, j'ai rallongé la durée de l'épisode, pour que vous ayez quand même quelques missions dans l'épisode, alors, certains vont, voilà, certains vont me dire, oui mais les gens s'en foutent de la base de données, c'est du gameplay qu'on veut, alors, soit, mais le souci, en fait, la base de données fait partie du gameplay d'Assassin's Creed Syndicate, et si on passe à côté de la base de données, on passe à côté de plein de choses, énormément de choses hyper intéressantes, que ce soit des personnages, au niveau de leur biographie, des événements hyper importants dans Londres, ils vont faire référence dans les dialogues, et on saura même pas de quoi ils sont en train de parler, donc, j'ai envie de prendre le temps de lire la base de données, sachant que, maintenant, dans ce dernier, la base de données est un peu moins conséquente, d'après ce que j'avais pu lire, que Unity, donc on va pas y passer notre vie dedans, mais je pense que c'est quand même nécessaire de lire ce qu'il y a dans la base de données, regardez, d'ailleurs, là, on a l'Encyclopédie des Assassins, la dernière fois, on avait écouté une bande sonore, sur, donc, dans l'époque récente, chez Abstergo, ils sont en train de mettre en place certaines opérations, si on lit pas ce genre d'informations, on est même pas au courant de ce qui se passe dans l'époque récente du jeu, donc je pense que c'est nécessaire, quand même, de passer du temps à faire ça, à lire, et puis, de toute manière, il y a toujours la possibilité, comme je l'ai dit, de, et ça commence à merder, déjà, mon logiciel de capture, j'ai vu que ça a commencé à figer, donc j'étais là, exprès, pour vérifier que tout allait bien, donc voilà, entre autres, il faut prendre le temps, si je peux comprendre que certaines personnes aient envie de voir surtout du gameplay, et pas de la lecture, ça, je le comprends parfaitement, voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que vous passez, voilà, vous avez des petites, voilà, des petites vignettes, vous pouvez passer, accélérer le temps sur la vidéo, faites-le, faites-le, vous êtes pas obligés de vous taper, toute la base de données, voilà, ma lecture de la base de données, je peux concevoir totalement que c'est peut-être très chiant à écouter, mais voilà, j'ai envie de le faire pour certaines personnes qui sont intéressées par la base de données, pour les autres, n'hésitez pas à accélérer la vidéo, et aller vers le milieu de vidéo, vous regardez, vous voyez à un moment donné que je continue à faire des missions, ou quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas à accélérer, voilà le petit aparté, et donc, reconstruction de données du numéro 13 des déesses export de mémoire génétique, par rapport à Mario Auditore, Mario, en fait, c'est un personnage qu'on avait croisé dans Assassin's Creed 2, qui était l'oncle de Ezio, voilà, et on était allé se réfugier chez lui à Monteligioni, suite à, voilà, à l'assassinat du père et du petit frère de Dio, voilà, on a été obligé de s'exiler là-bas avec la mère et, enfin, les frères d'ailleurs des deux jours, parce qu'il n'y avait pas que le petit frère, il y avait aussi le grand frère qui avait été exécuté en même temps que le père, et on était partis se réfugier avec la mère et la sœur à Monteligioni, voilà. Luciano Pezzatti a avoué le motif du siège de Montefeltro, il n'était pas là pour Monteligioni, mais pour ce qui se trouve dessous, quelque chose que mes ancêtres ont caché, nous le trouverons. Nous devons trouver ce que cherchaient les Fielantini, qu'il s'agisse d'une relique d'un trésor ou de pacotis. J'ai fait venir mes architectes et historiens, ensemble nous résoudrons ce mystère. Nous étudions les journaux des Auditores, mais n'y trouvons que des messages si bilins et des vagues références. Nous ne parvenons pas à en extraire à moins de signification. J'accompagne l'architecte à travers les bâtisses composant Monteligioni, et nous discutons de toutes les cachettes possibles sous chacune d'elles. Je sais qu'il existe sous la villa des secrets dont mes assistants ne trouvons la trace dans aucun registre. Je doute cependant que ce que j'ai pu découvrir puisse présenter un grand intérêt pour notre ennemi. La Pieve di Santa Maria Sunta est certainement un bon endroit où chercher. Après tout, les églises abritent depuis longtemps quelques-uns des secrets les plus sombres de l'humanité. Nous passons en après-midi à chercher mes en vingt. Les Auditores possèdent à Monteligioni une crypte remplie de secrets. Mon frère Giovanni l'a exploré avec soin lorsque nous étions plus jeunes, et si ses découvertes furent surprenantes, il n'a trouvé aucun artefact. Le puits, en examinant les documents de la famille Auditore, nous avons découvert qu'un de mes ancêtres avait fait vider le vieux puits avant de le faire agrandir et étayer. Une tâche absurde, sauf s'il voulait y cacher quelque chose. « Alvaro, comme promis, voici la première livraison des données des déesses. Certaines sont très fragmentées car nous n'avons pas achevé de réparer les dégâts causés par Eludito. » Voilà. Entre là, on apprend qu'il y a des recherches qui sont effectuées à Monteligioni pour voir s'il n'y a pas des trésors ou des artefacts qui seraient planqués là-bas. Donc voilà, c'est des éléments hyper intéressants. Vous avez vu, on a déjà fini de lire l'encyclopédie en soi à la base de données. Maintenant, on peut s'y atteler vraiment au jeu. Ah, j'ai un point de compétence, mais j'ai dit que j'allais laisser parce que j'attendais d'avoir un deuxième point de compétence pour améliorer une nouvelle compétence pour Heavy. Bon, la dernière fois, voilà, on était montés tout en haut de Big Ben. Là, on avait une mission qui s'est enclenchée toute seule, je ne sais pourquoi. « S'emparer de 200 éléments métalliques, assassiner un garde depuis une Tyrolien. On va essayer de faire ce petit défi. » Sinon, entre-temps, j'ai continué un tout petit peu le jeu. Pas au niveau de la quête principale, bien sûr, mais au niveau des quêtes secondaires. En effet, j'ai récupéré quelques fragments d'animus qui se trouvaient le long de la tamise. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai débloqué aussi des points d'observation, des points de synchronisation. Voilà, entre autres, ce que j'ai fait, j'ai juste fait ça. Et après, j'avais arrêté de jouer au jeu. Voilà, c'est tout, j'ai pas fait grand-chose. Et voilà, bon, on va y aller à pied cette fois-ci, c'est pas loin. Et en plus, qui plus est, on peut profiter un petit peu des décors et de l'ambiance du jeu. Alors moi, je trouve que le jeu est hyper fluide. Il y a un certain, ils se sont pleins d'ailleurs des bugs de ralentissement. Pour le moment, pour ce début du jeu, je trouve qu'il n'y a aucun bug de ralentissement. Mais vraiment aucun, quoi. Donc comparé à Unity, où j'avais eu des gros, gros bugs de ralentissement dès le début du jeu, là, c'est pas du tout le cas. J'ai vu aucun bug de ralentissement. Forcément, il y a... Forcément, il y a ce qu'on peut appeler, voilà, du clipping. Dans tout le monde ouvert, il y a, je peux vous dire que dans The Witcher 3, il y en a. Il y en a énormément de clipping. Donc, voilà, c'est pas... Oups, punaise, je me suis fait repérer. Donc on va s'éloigner. Alors, les flics en soi, ils ne me recherchent pas. Voilà, ok, super. Oh là, je me fais défoncer. Enfin, défoncer, non, mais... Je vais essayer de semer les personnes qui sont en train de me poursuivre. Je vais monter en haut. Les amis ne sont peut-être pas si intelligents que ça. Ne monte pas sur les toits. Il y avait eu à un moment donné, il y a des amis qui ne montaient pas tout en haut des toits. Donc on va voir comment ça se passe. Et de toute manière, on peut se trimballer avec le grappin. Alors oui, il y a certaines... Ça peut être déroutant parce que si vous voulez, le grappin, on ne peut pas l'utiliser sur tous les éléments du décor, seulement sur certaines parties. Alors, il suffit juste... C'est peut-être archaïque en soi, le fonctionnement, mais il suffit juste de regarder le décor et de voir où on peut s'accrocher en soi. Mais moi, je n'ai pas eu de soucis. Pas vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des ennemis ? Oui. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Depuis une tyrolienne. Ok. On va le faire, parce qu'on a les moyens de le faire. Voilà. On s'est fait repérer, mais on a récupéré ce fameux défi. Hop. De toute manière, c'est sympa aussi de se battre à main nue. Enfin, avec la canne, surtout. C'est très, très classe. Oh, punaise. Il y a les flics. Merde. Allez, vite. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle ne peut pas monter. Voilà. C'est bon. Elle monte. Tant qu'il ne me tire pas dessus, dans le dos. C'est... Non ! Ah, la vache. Allez, vite, monte. Voilà, nickel. Hop. Comme ça, je me suis éloignée et on récupérera le coffre plus tard. J'ai l'impression qu'il monte. Il est monté. Voilà. Il ne m'entra plus. Au moins, c'est clair. Bon. J'ai l'impression que c'est ok, là. Ça va. Bon, ok. Par contre, ce n'est pas moi qui ai tué le flic. Le truc s'est fait tuer le flic. Hop, c'est parti. On va récupérer les pièces métalliques. Voilà, le fait que ça soit important quand même de... Bon, je vais fouiller le cadavre. Tant qu'il me serve à quelque chose, je récupère le remède que j'ai pu utiliser. Important de fouiller les cadavres quand vous n'avez plus couteau de lancé ou de remède. C'est la première chose à faire. De toute manière, si vous n'avez pas de magasin à proximité, il faut toujours fouiller les cadavres. N'est-ce pas ? Hop, 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 hop. Il y a un coffre pas loin, il est juste là. Nickel. Et il y a un autre coffre, mais je ne vois pas où il est. Je pense qu'il est en contrebas. Ah, c'est tout en bas. De toute manière, les coffres, je verrais ça par moi-même. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un petit morceau d'animus, là. Et j'aimerais savoir comment le récupérer. Je ne sais plus où il est. Où es-tu ? Je crois que c'est par là. Il faudrait que j'ai un autre point d'accroche. Peut-être par là. Ouais, nickel. Voilà, super. Voilà, bon, ça va, on soit en... Ce gros silence. Ah, par contre, là, oula. Ne tombe pas, ne tombe pas. Non. Ok, c'est bon. Heureusement, je suis passée par là parce qu'il y avait un... Un fusillé. Ben non, de toute manière, là, j'ai plus vraiment de raison pour utiliser le grappin. Voilà. Ils vont être attirés par leurs collègues, peut-être. Ah non, peut-être que je peux faire un double assassinat. Ah, peut-être pas. Finalement. Oh, c'est tellement classe. Je viens et tu vas avoir droit à une bonne leçon. Hop, là. Non, 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 ne tire pas. Ce serait une connerie. Hop, super. Oh, la vache, elle est finie. Par contre, super classe. Par contre. Par contre, là, mon gars, ça va pas être possible. Bon, il est attiré par un cadavre, mais moi, ça me laisse le temps juste de fouiller. Et ça me va. Hop, voilà, super. Alors, fabriquer de nouveaux équipements et des améliorations d'outils dans les menus inventaires et fabrication, vous trouverez des ingrédients de fabrication uniques et des plans de fabrication dans les coffres cachés. Des activités lucratives, en particulier les vols de cargaison de trains, carrioles ou bateaux, rapportent de grandes quantités d'ingrédients de fabrication. Alors, oui, moi, par exemple, ce que j'avais pu faire hors caméra, c'était de récupérer certaines pièces d'amélioration sur des bateaux qui circulaient sur la tamise. Donc, il fallait les rattraper parce qu'ils étaient en mouvement. Et voilà, il fallait ouvrir le coffre en question. Il y avait quelques gardes à bord, mais je ne sais pas. Il n'y avait rien de bien compliqué. Alors, il y a la possibilité de faire des bombes fumigènes et améliorer les couteaux de lancée. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ça, ça prend sang. On peut faire les deux. On va faire les deux. On va faire les deux. Voilà. Mais peut-être que là, ils vont faire un tout petit peu plus mal. Oui. Et on va faire les bombes fumées. Parce que ça, c'est important. Même si là, pour le moment, je n'ai pas fabriqué en soi. Ce serait important. Pour sa cartouche moyenne. Voilà. On peut améliorer sa quantité de balles que l'on peut transporter sur soi. C'est parfait. Allez, go. Je trouve quand même sympathique l'utilisation du grappin. Je n'ai vraiment pas de soucis, moi. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que eux, ils ont utilisé les... Ils ont eu la... Enfin, concernant les journalistes, ils ont peut-être eu la version presse kit, quoi. Ce qu'ils ont en général. On a eu une mise à jour. Une très légère mise à jour, par contre, comparée à Unity. Qui est pesée à peu près 500 mégas. Donc, c'est très peu pour une mise à jour, en soi, maintenant. Je peux vous dire que, par exemple, pour Unity, je crois qu'il y avait eu une mise à jour de 5, 6 gigas. Même plus 10 gigas. Peut-être 15 gigas. Je ne me souviens plus. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Une grosse mise à jour, en somme. Et il y a The Witcher aussi. Qui a eu des très, très, très grosses mises à jour. Mais par contre, il y en a eu énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu des groupes... Des mises à jour conséquentes, en termes de gigas. Mais aussi, en termes de nombre. Parce qu'il y en a eu énormément de mises à jour. Et leur jeu, à l'heure actuelle, il y a encore des ralentissements. Et ce n'est pas totalement optimisé. Mais ça reste un bon jeu. C'est juste que le côté open world a fait qu'il y a eu vraiment des bugs horribles. Des bugs chiants, surtout. Parce qu'il y a eu des bugs de gameplay aussi. Parce qu'on n'avait plus accès à certains magasins, etc. Donc, voilà. C'était un petit peu énervant. On va faire une autre quête. Parce que de toute manière, ça ne fait que 19 minutes qu'on est ensemble. Ça, c'est quoi, ça ? Non, merci. Je suis un peu occupée. Ça, c'est quoi ? Bug Elix. Je ne sais pas ce que c'est que les trucs... Ah, ça doit être des roux. Ça doit être ça. Où est ma prochaine mission ? Je n'ai pas d'autre mission, en soi. Peut-être que je fasse en sorte de lancer une mission. Donc, on va aller à un point de vue et on va faire ça. Parce que pour le moment, il n'y a rien qui apparaît sur la carte. Et à mon avis, ça va se débloquer que si on fait certaines... Ah, rejoindre l'atelier de Belle. Ah, ben non, quoi que, on va faire ça. Ah non, c'est bon. Eh, oh. Mince, alors. Voilà, super. Non, mais en fait, c'est bon. On va continuer la quête, tout simplement. Peut-être qu'on finira par un petit point de vue. Je montrais justement à Jacob les premiers messages transmis par les lignes réparées. Au fait, vous pouvez conserver ce lance-grappin. Nous en avons déniché un autre pour votre frère. De l'excellent travail. Merci, encore une fois. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Belle. Nous allons pouvoir défendre l'impartialité de l'information et la liberté d'expression. Et la liberté de s'exprimer avec concision et simplicité. Ha, ha, ha. Fry, quel esprit caustique. Ha, ha, ha. Sur ces bonnes paroles, nous devons partir. Bonne chance à vous deux. Et revenez quand vous voudrez. Voilà, bon, liberté de la presse. Donc ça, c'était la mission qu'on avait enclenchée. Tenue, tenue de nature, voilà. Ce qu'on a réussi à avoir en termes de nouvelles tenues. Voilà, c'était sympa. C'était plutôt sympa. Je fais l'effort de noter, d'évaluer toutes leurs séquences. Et s'il y a une séquence qui ne me plaît pas, je la noterai sévèrement. Voilà tout. Il y a forcément des missions un peu moins sympathiques que d'autres. Pour le moment, voilà. Ça reste relativement tranquille parce que c'est le début du jeu. Ces prologues, les Assassin's Creed, sont très, on va pas dire lents, mais c'est très posé. En début du jeu, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des explosions partout. C'est pas une chartine non plus, donc... Voilà, c'est posé, quoi. Je pense qu'en vidéo, on s'amusera à faire quelques missions secondaires, etc. Harry Potter. Ned. Ah, ça intéresse. Il va pouvoir casser des gens. Ah, il y a une sorte de petit organigramme. On va voir nos cibles. Alors, pour traquer le prochain templier, utilisez le mur des assassinats et du repère ferroviaire. Et donc, étendez votre territoire en menant à bien des activités de conquête. Donc ça, on sera obligé de le faire, de toute manière. Menez des activités d'associés pour recevoir de l'argent, des ingrédients de fabrication et des récompenses uniques. Alors, on n'a pas vu le mec du milieu, par contre, ça c'est un léger spoil. Enfin, on ne sait pas trop trop qui c'est pour le moment, mais on verra par la suite. D'accord. On lira l'entrée dans la base de données par rapport au personnage Ned Winert, si je me souviens bien. On verra ça. On va lire, parce que je me demande qui c'est. Il nous a laissé sa carte. Peut-être moyen d'améliorer le QG. Je ne sais pas, peut-être. On verra. D'accord. Désolée, je la vois un peu enrouée. Séquence 8. Séquence 8, c'est un petit peu prématuré quand même. On était à la séquence 3, s'il me mentira en même temps. Séquence 4, alors ? On n'a pas le choix, de toute manière. Un remède rapide et fiable. Un fossé s'est ouvert entre Jacob et Evie. Jacob n'adhère pas à la quête d'Evie, visant à trouver le fragment d'Eden. Et Evie considère téméraire et brouillonne la campagne de Jacob contre les Templiers. œuvrant chacun de son côté, Jacob se rend à Lambeff afin d'enquêter sur le sirop calmant de Staric, tandis que Evie cherche l'artefact des précurseurs dans la demeure du maître assassin Edward Kenway. Donc il y a deux types de munitions assez intéressantes parce que chacun a... Ah, c'est la propre quête. Il porte la marque du grand maître des Templiers. Il est temps d'aller chez le docteur. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu veux bien me le dire ? Tu le sais très bien. Cherchez le fragment d'Eden. Amuse-toi bien. Moi, je vais tuer des Templiers. Ok, ben ça c'est les prochaines missions pour Jacob. Et là, c'est quoi ? Repères ferroviaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des missions forcément sur... Je me pose un petit peu des questions. Obligé à collecter. Bon, pour le moment, vous savez quoi ? On va surtout quitter notre truc. Regardez, j'ai changé. Ben, je ne sais plus. Si, je vous l'avais déjà montré. Ah, je crois qu'on est en train de bouger là. Non ? Ah ouais, on a bougé. Vous avez reçu 4 points. Oh, déjà ? Où est mon coffre, d'ailleurs ? Là, ici. Ah ouais, j'avais déjà ça dans mon coffre. Je vais juste aller regarder. Vous quitter le territoire des Baleintos ? Ben, c'est cool. Compétence ! Alors. Ouais, ben il y a moyen de faire des trucs sympas. Je suis en train de regarder. De toute manière, j'ai 5 points. Donc, voilà, je vais mettre dans la compétence qui est un petit peu seule, là. Voilà, ça m'a coûté 1 point. Niveau 3, super. Pourquoi pas, des contre-attaques, ça peut être super sympa. Ok. Bon, de toute manière, voilà. Je pense qu'il y aura de très très grandes chances qu'on puisse mettre des points dans tous les compétences qu'on a pu voir. Alors, encyclopédie, personnes alliées, je crois qu'il y a juste celui-là. Par contre, je trouvais que ce personnage avait une voix féminine. Ned avait toujours rêvé de se rendre à Londres. Peut-être aimait-il la pluie. Non seulement, cette ville présenta à ses yeux l'attrait de l'exotisme, mais l'Empire britannique offrait un excellent potentiel pour les activités criminelles. Ned, né Henrietta, a été élevé dans la bonne société américaine, mais rêvait d'une existence exempte de contraintes sociales. Rusé, il faisait l'humour dès que tout le monde avait le dos tourné. Le jour, il jouait à merveille son rôle de petite fille sage, mais la nuit, il se déguisait en garçon et retrouvait la compagnie. Des voleurs à la petite semaine, voire d'autres personnages moins fréquentables. Personne ne fit le lien entre ces deux personnalités, et Ned se fit bientôt un nom en tant que voleur de bijoux. Après avoir amassé suffisamment d'argent, il quitta définitivement son foyer et abandonna son ancienne identité de Netta. Ce qui est dommage, parce que c'était un nom plutôt marrant. Ned ne tarda pas à briller parmi la pègre, et toucha le gros long en se faisant recruter par le voleur le plus célèbre d'Amérique, Adam Worth. Conscient du talent de Ned pour l'entourloupe et les stratagèmes, Worth lui confia une mission de premier plan qui convenait à merveille au jeune homme. Établir un syndicat du crime au cœur de l'Empire britannique. Ned eut aucun mal à se faire des amis en arrivant à Londres. Mi s'entardait son projet à exécution, il s'installa à Southwark, se spécialisa dans le vol et se constitua un groupe d'acolytes dévoués et efficaces. Seul obstacle se dressait sur son chemin, les Blighters. Mais la chance lui surait de nouveau en 1868, lorsqu'il tombait sur le plus beau train qu'il avait jamais vu, ses propriétaires. Les assassins, Jacob et Evie, acceptèrent de s'occuper des Blighters sous réserve que Ned les laisse conserver le butin qu'il découvrait dans Londres. D'accord. Ok. Peut-être un personnage qu'on verra de temps en temps, mais pas plus que ça. Au niveau fabrication... Voilà, il y a une grosse partie en fait de notre matériel qu'on devra crafter nous-mêmes. Donc voilà, on est en train de regarder tout ça. C'est peut-être pour Evie, ça. Peut-être. C'est moins un. Je suis en train de regarder ce que je peux crafter. Ça me prend quoi ? Ouh, c'est cher. On va peut-être pas crafter des trucs tout de suite. Il y a pas mal de trucs. Ok. Ça, c'est les trucs qu'on peut grafter pour Jacob et il y a aussi pour Evie des choses supplémentaires. Quoi, tenue ? Ah, la fameuse tenue que Pixel adore, n'est-ce pas ? Je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Ah, on a... Ah, on a la tenue des Dior. C'est vrai que si vous êtes un fervent partisan de Assassin's Creed, généralement, vous retrouvez la tenue des Dior un peu dans tous les Assassin's Creed. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, bah voilà. C'est parfait. Et bah pour terminer, mes chers, nous allons... Attention avec cette lame, oh mon frère. Tu te fous de moi. Coffre l'avenir. C'est notre train désormais. Autant faire comme chez nous. D'accord, là, amélioration d'armes à feu recommandées. D'accord, on se lancera pas tout de suite dans cette quête parce qu'apparemment, il va falloir qu'on améliore notre arme à feu. Donc on fera ça. Ah, c'est sympa quand même que le train bouge. Ouais. Super sympa. Regardez-moi cette verrière magnifique. Bon, bah je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ah, on n'aura pas fait le point de vue, mais je le ferai. Ah, il s'arrête. Mais je pense que de toute manière, la prochaine fois, on fera ça et on fera quelques quêtes secondaires histoire d'améliorer un peu notre équipement et pour qu'on puisse être dans de meilleures conditions pour faire les missions de Jacob ou d'Evie. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo en votre compagnie, en ma compagnie aussi, vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut.